Hey ! Je suis ultra heureuse de vous retrouver au moment où je vous parle, nous sommes le mardi 22 août. Normalement je vous poste cette vidéo, bah peut-être aujourd'hui, ouais, je crois que je vais vous poster la vidéo. Je sais pas si j'ai déjà fait ça, tourner une vidéo et la poster le jour même. Alors nous sommes mardi 22 août et j'avais envie de vous donner des petites nouvelles avant de revenir sur YouTube et vous raconter comment va se passer cette fin d'année sur ma chaîne. Déjà j'ai envie de changer mon jour et mon horaire de publication du vlog. Je sais que ça a toujours été le dimanche matin, enfin du vlog ou de la vidéo en général. Ça a toujours été le dimanche matin depuis très longtemps, mais c'est vrai que quand je regarde mes stats, vous êtes très 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 peu nombreux à la regarder le dimanche matin. Donc j'ai trouvé une astuce pour que ce soit mieux dans mes statistiques à moi et que vous ça vous change pas votre vie pour ceux qui aiment la vidéo du dimanche matin, même si vous êtes pas nombreux, j'ai quand même envie que vous puissiez continuer à regarder la vidéo à ce moment-là si c'est le moment pour vous, où vous aimez vous poser devant YouTube et tout. J'ai envie de poster ma vidéo maintenant, là je vais vous parler heure française, pas heure réunionnaise, à le samedi à 17h. Je m'explique parce que pour tous les gens comme moi qui ne sortent pas vraiment le samedi soir, qui n'ont pas de vie sociale hyper palpitante, il y aura une vidéo dès le samedi soir. Et pour ceux qui aimaient vraiment la vidéo du dimanche matin, et bien vous pouvez vous la garder pour la regarder le lendemain matin. J'ai envie de tester comme ça, peut-être que ça va pas me convenir. Et il y a une autre raison à ça, c'est que quand je poste le dimanche matin, malheureusement je suis pas toujours dispo pour être devant les commentaires, et ça me fait de la peine de laisser vos commentaires en suspens, des fois hyper longtemps. Le samedi soir à 17h, il sera 19h ou 20h à la réunion suivant, si on est en heure d'été, en heure d'hiver, vous nous on change pas d'heure, mais vous vous changez d'heure, donc on a soit 2, soit 3 heures de décalage. Moi c'est une horaire où mon fils sera couché, et où je pourrais être devant les commentaires et vous répondre en direct. Et ça, ça réchaufferait mon cœur, et ça me ferait vraiment trop plaisir de pouvoir faire ça. Donc à partir de maintenant, la vidéo du week-end sera le samedi soir, et plus le dimanche matin. On va faire un test, peut-être que ça va durer peu de temps, quelques temps, et que je vais rechanger d'avis plus tard, c'est pas grave, on est là pour tester des choses. Donc je vais faire ça jusqu'à la fin de l'année. Un autre changement que j'ai envie de faire sur ma chaîne, c'est que la vidéo du week-end, justement, j'ai envie que ce soit toujours un vlog. Parfois je vous mettais un haul, une vidéo favori, une vidéo produit terminé, voilà, ça pouvait être un peu variable, mais vraiment le vlog, c'est ce que je préfère, je sais que c'est ce que vous préférez aussi. Ça veut pas dire que j'aime pas toutes les autres vidéos que je fais sur ma chaîne, toutes les autres, pardon, mais j'ai envie qu'il y ait une certaine petite zone de confort, un petit cocon, où tu sais que le week-end, ça va être un petit vlog, ça va être, on parle, voilà, c'est tranquille, on parle de la vie. En plus, je vous pose souvent des questions dans les vlogs, donc ça va être une occasion aussi de discuter dans les commentaires directs et tout. Je trouve que le vlog, ça mène toujours beaucoup plus d'occasion de discuter, en fait, que les autres vidéos, et donc le fait que ce soit le samedi soir et tout, ça va être trop cool. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que la vidéo du week-end, ce sera toujours un vlog, et parfois je ferai une vidéo bonus, ça qui restera le mercredi, je sais pas encore si je vais mettre le mercredi matin ou à midi, peu importe, on verra ça. Et je suis assez fière parce que, tout ce début d'année 2023, enfin ce début c'est plus que le début, enfin toute cette moitié d'année 2023, et même, je pense, l'année dernière, j'ai posté énormément de vidéos. Cette année, je crois que c'est très rare les semaines où j'ai fait une seule vidéo par semaine, c'était souvent deux. Je suis très contente d'avoir pu faire autant de contenu, d'avoir pu donner autant de temps à ma chaîne, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais je sais que cette deuxième partie d'année va être très différente, parce que je vais travailler, parce que, voilà, mon fils va à l'école, il a un rythme très différent maintenant de ce qu'il avait quand il allait à la crèche, il va beaucoup moins d'heures à l'école que ce qu'il allait à la crèche, donc il est plus souvent avec moi, et je peux pas tourner autant de contenu, sachant que le peu de temps où il est à l'école, et bien, il faut que je travaille, enfin voilà, j'ai beaucoup de choses à faire moi, des projets pro et perso à côté. Donc, malheureusement, je crois pas pouvoir faire plus qu'une vidéo le week-end, mais je suis déjà très contente, parce qu'il y a quelques temps, je vous disais que j'étais pas sûre de pouvoir assurer une vidéo par semaine, et en fait, si, je suis sûre que, en fait, j'ai tellement tout le temps envie de filmer, de vlogger et tout, que je sais que ça va bien se passer, que je vais pouvoir remplir mon planning jusqu'à la fin novembre, en décembre, je sais pas encore ce que je fais, les gars, je pourrais pas faire Vlogmas cette année, c'est sûr, parce que, voilà, il y a les vacances scolaires, donc j'aurai mon enfant toujours avec moi, qu'en plus je travaillerai, enfin, ce sera pas du tout comme le mois de décembre 2022, où j'avais tout mon temps rien que pour moi, donc évidemment, j'ai pu faire des Vlogmas, là, ça va pas être possible, mais je réfléchis à ce que je pourrais faire, est-ce que je pourrais pré-filmer et tout, je sais pas trop, on en reparlera dans des vlogs un peu plus tard. Oui, j'avais pas envie de revenir comme un cheveu sur la soupe, comme ça, avec une vidéo qui a rien à voir avec rien, donc c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo, la rapide, juste pour vous donner des petites nouvelles et tout ça, je devais m'arrêter le mois d'août, finalement, je me serais arrêtée trois semaines et demie, parce que je compte, oui, vous postez une vidéo demain, donc comme c'est un mercredi, ça sera une vidéo haul, et j'espère que ça vous fera plaisir, cette petite vidéo, donc ça c'est mercredi, et dès samedi soir, vous aurez le vlog de la semaine, et je voulais vous dire ça aussi, mais je vous le dis en fait dans les vlogs que j'ai tournés, mais je pré-filme un petit peu, pour justement avoir le temps de me faire à ce nouveau rythme-là qu'on vit en ce moment, pour avoir le temps de gérer toute ma vie sans abandonner ma chaîne YouTube, c'est la solution que j'ai trouvée. Depuis le mois de juillet, en fait, je vous tourne des vlogs, et je continue en ce moment même, là au moment où je vous parle, en fait, j'ai fait une pause de publication sur YouTube, mais j'ai pas fait une pause de filmer, parce qu'en fait, j'en avais hyper envie, donc je me suis écoutée. Donc les prochains vlogs que vous allez voir auront toujours un peu d'avance, mais ça change rien au contenu, ma vie est très similaire à ce qu'elle était, sauf que vous allez entendre que je parle de la crèche et tout, parce que mon fils était encore à la crèche, donc voilà, je voulais juste, pour ceux que ça va faire bugger dans leur cerveau, je voulais juste vous donner l'explication, voilà, j'ai pré-filmer depuis juillet, je continue en août, donc ce que j'ai filmé en juillet, je vais vous le poster là, et plus ça va avancer, je vais continuer de filmer, donc voilà, on va faire comme ça, on va dire jusqu'à fin novembre, ensuite il y aura le mois de décembre, comme je vous ai dit, je ne sais pas encore ce que je vais faire, je sais que je ferai quand même des vlogs, je sais que je ferai quand même des vidéos, si j'arrive à pré-filmer des vidéos, au mois de novembre, pour le mois de décembre, je vais essayer de publier plus qu'une vidéo par semaine en décembre, mais par contre, à partir de l'année prochaine, c'est un gros point d'interrogation pour moi, je ne sais absolument pas ce que je vais faire, ce que je vais faire de ma chaîne, comment va se passer ma vie aussi pro perso, je ne sais pas comment je vais arriver à tout combiner, si je vais trouver un équilibre, et comment je vais intégrer YouTube dans tout ça, j'ai vraiment envie de l'intégrer, parce que c'est mon hobby number one dans la vie, sachez-le, de toute façon vous le savez, c'est plus que vous regardez mes vlogs, vous voyez bien que YouTube c'est vraiment le truc qui me prend le plus de temps en dehors de la vie d'adulte et tout ça, donc on en reparlera au mois de décembre, de ce que j'ai envie de faire de ma chaîne en 2024, mais en tout cas je voulais vous annoncer, voilà comment ça va se passer d'ici la fin de l'année, je n'avais pas envie de revenir comme un cheveu sur la soupe, avec une vidéo haul comme ça, je voulais vous donner aussi des petites nouvelles, ça a été extrêmement intense, en fait c'est vraiment entre 2 et 4 ans, là on est dans l'ambivalence de ouf, c'est que tu l'aimes plus que tout ton enfant, et il est trop mignon, et il est trop drôle, et il commence à avoir une personnalité tellement forte et tout, mais c'est très 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 dur, et n'écoutez jamais quelqu'un qui vous dit qu'être parent ou être maman c'est facile, parce que c'est extrêmement dur, ça a puisé dans le non-réserve, vraiment on est très fatigué, là l'école a commencé depuis hier ici, et je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir posé des questions sur Instagram, donc comme ça je vous raconte vite fait ici, je n'ai pas trop envie d'aller dans les détails, parce que c'est sa vie privée à lui, je commence à être consciente de ça aussi, que je raconte plein de choses sur mon fils, je trouve que ce que j'ai montré ou partagé de lui, reste correct et respectueux, je me dis que même s'il voit ses vidéos, quand il a 15, 14, 15 ans, il n'aura pas l'impression que j'ai violé son intimité ou quoi, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, peut-être si vous trouvez que je partage trop, et puis moi je n'ai pas envie de parler, je suis déjà maman à 100% dans ma vie, quand je suis sur YouTube j'ai envie d'être un peu autre chose, mais en deux mots, la rentrée ça s'est merveilleusement bien passé, beaucoup mieux que tout ce qu'on aurait pu imaginer, quand on imaginait comment ça allait se passer, parce que la séparation à la crèche ça avait été assez difficile, ça avait été assez long pour lui l'adaptation à la crèche, on avait dû le mettre vraiment que pas longtemps au début, rester longtemps avec lui, et on pensait que ce serait pareil, parce qu'il est très timide avec les étrangers, et en fait il a retrouvé son copain, il était trop content, il n'avait rien à faire de nous, il était dans des nouveaux jouets dans la classe et tout, pas un pleur, pas un, on appelle ça le mérou, il n'a pas fait un mérou, pour ceux qui ne savent pas le mérou, c'est un poisson qui a une bouche comme ça, et notre fils qui a envie de pleurer, il fait un peu ça, bon là ça devient un peu intime, mais voilà, donc ça s'est hyper 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 bien passé, et on est trop content, donc là au moment où je vous parle, c'est que son deuxième jour d'école, mais ça se passe trop bien, il se réveille le matin, il est trop content, il y va en courant, il est une école toute neuve en fait, qui a été construite il n'y a pas longtemps, donc ils ont du super matériel, tout est beau, tout est propre, tout est bien pensé, pratique, et il a une maîtresse trop cool, tout le monde nous a dit qu'elle était vraiment adorable, dans le quartier, il y a des gens qui ont des enfants plus âgés, qui ont eu cette maîtresse, et qui ont dit elle est vraiment géniale, et Latsem qui est avec elle, donc la personne qui aide dans la classe, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça avant non plus, elle est en or, donc on a trop de chance, tout est trop bien, voilà, parenthèse école fermée, c'était pour ça aussi que j'avais besoin de cette pause Youtube, c'est que je me disais peut-être l'école ça va être compliqué, peut-être qu'il va faire que des demi-journées au début, si c'est trop dur, on s'était préparé au cas où, même si moi j'ai toujours été très confiante que ça allait bien se passer, parce que je vois notre fils, il grandit tellement ces derniers temps, je veux dire au niveau personnalité et tout, que je ne me faisais pas trop de soucis, mais je préférais prévoir le coup au cas où, et finalement ça se passe tellement bien que, voilà, ça ne fait pas un, ce n'est pas un événement hyper marquant finalement dans notre vie, donc je peux reprendre ma chaîne Youtube un petit peu plus tôt, et je suis très contente, je crois que je vous ai tout dit, voilà pour les petites nouvelles du front, je voulais vraiment partir tout le mois d'août, et puis finalement, je vous poste une vidéo aujourd'hui le 22, et demain, donc le 23, ce sera un haul, et dimanche les gars, j'ai un vlog à vous poster, bah non pas dimanche du coup, ah mais je ne vais pas y arriver, samedi soir, j'ai un vlog à vous poster, j'espère que vous êtes prêts, il dure plus d'une heure, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un vlog long, il va durer plus d'une heure, et dans les vlogs que j'ai tournés après, ça va de 20 minutes à 50 et quelques minutes, voilà, j'essaie de rester entre 20 et 50 minutes, moi c'est un peu la taille qui me convient, je vous en ai filmé quand même pas mal, et là je continue de vous en filmer, et j'espère que vous serez nombreux dans les commentaires, j'ai trop envie de parler avec vous, vous m'avez manqué, et aussi en regardant mes stats YouTube, j'ai été trop surprise de voir que 43% des gens qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnés, si vous tombez sur cette vidéo, que vous regardez régulièrement ma chaîne et tout, peut-être que YouTube vous a désabonné à un moment, peut-être que vous n'avez jamais pensé à vous abonner ou autre, s'il vous plaît, abonnez-vous, parce que ça fait une différence énorme pour moi personnellement, pour ma chaîne, pour cette communauté là qu'on crée, que j'aimerais tellement encore faire grandir, j'ai tellement encore d'envie avec YouTube, j'ai beau à côté avoir un plan de carrière, avoir tout, mais YouTube ça reste très présent, et j'ai envie que ce soit encore plus présent, donnez de la force à ma chaîne, s'il vous plaît, ça serait vraiment trop gentil, surtout si vous regardez régulièrement mes vidéos, ça ne vous coûte rien de vous abonner, c'est gratuit, c'est pas cher, et ça fait plaisir, c'est gratuit, c'est pas cher, cherchez l'erreur dans cette phrase, voilà je crois que je vous ai tout dit, je vais tout de suite faire le montage de cette vidéo, il n'y aura pas grand chose à monter je pense, je vous fais des énormes bisous, et on se retrouve dès demain pour un haul, et oui, même quand c'est pas des vlogs, vous pouvez commenter, ça me fait super plaisir, et je vous embrasse, et je suis trop heureuse de vous retrouver, mouah, bye, il vous a manqué celui-là, avouez, Sous-titres par Jérémy Diaz